Autre info dans la métropole, l'îloise cette fois le coup de gueule de certains roubaisiens contre le manque d'entretien du cimetière principal. Depuis deux ans et anticipant la loi sur la transition énergétique, la ville n'utilise plus de produits chimiques dans ses espaces verts. Ceux qui laissent plus de temps forcément aux mauvaises herbes pour pousser et les services municipaux doivent se contenter d'arracher à la main. Forcément cela prend plus de temps mais cette explication toutefois ne semble pas satisfaire de nombreux roubaisiens. Choqué de voir le cimetière laissé dans un tel état, surtout certaines parties moins entretenues que d'autres. Écoutez ces explications sur place. La situation c'est qu'on ne s'est plus accédé aux tombes parce que pour des raisons soi-disant écologiques, on laisse pousser les mauvaises herbes et on ne s'est plus circulé dans les allées, au milieu des carrés surtout. Et par contre, où il y a les beaux monuments, par contre c'est bien entretenu, il y a même des restaurations de monuments pour des raisons de patrimoine, alors que dans le carré, on va dire entre guillemets, des moins bien lotis, on laisse pourrir le terrain. C'est inadmissible. Je ne veux pas affliger ça à mes enfants plus tard, je ne veux pas être enterré au cimetière de Roubaix. Pourtant je suis un Aroubaix, j'aurais souhaité être enterré à Roubaix, mais vu l'état du cimetière, surtout dans les carrés, je souhaite me faire enterrer à Waterloo qui est beaucoup mieux entretenu et je ne voudrais pas affliger cette image à mes enfants. Pour moi, une société qui ne respecte pas ses défunts comme la municipalité de Roubaix, c'est une société qui perd son humanité.